Mon histoire, ça commence au Cameroun, plus précisément à Douala. En coup de route, les rebelles nous ont pris, nous ont arrêtés. Et quand les rebelles nous ont arrêtés, nous ont amenés quelque part, que moi je ne connais même pas. Et quand on nous a amenés là-bas, ils nous ont demandé de payer des sommes d'argent. Ils ont demandé des grosses sommes, ils ont demandé si on a des familles, qu'on appelle des familles et qu'on les dise de donner de l'argent, afin qu'ils puissent nous libérer. Bon, s'ils ne nous libèrent pas, ils vont nous tuer. Bon, on a séparé des femmes d'un côté, on a séparé des hommes d'un côté et des enfants. Bon, après cela... Après cela... Ce n'était pas facile, parce que moi particulièrement, étant là-bas, je n'ai pas caché ce que moi j'étais. Je me suis dit, bon, peut-être si je dis ce que je suis, je pourrais au moins être libéré, mais au contraire. Ils ont commencé à nous apporter des hommes. Et ces gens nous torturaient là-bas, ils nous faisaient comme ils veulent. Ils nous traitaient de singes, de tout ça. Et on a mis du temps, des mois, dans cette chambre. À chaque fois qu'une personne venait, un client venait, on prenait une personne, on la menait dans l'autre chambre. Après, on le remettait, on le refermait. Bon, après cela, ils nous ont dit un beau matin qu'on a fini de payer nos cautions. Nous sommes libres. On peut partir où on veut. Et j'ai pris des camions pour arriver jusqu'ici, en Centrafrique. Bon, c'est comme ça que je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je suis arrivé au niveau de l'OIM, pour aller demander l'assistance. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé maintenant.